Abarth, race and glory day. Abarth, reconnaissance et vraie renaissance. 1949 date de sa création par Carlo Abarth. Que d'aventures, d'émotions Abarth vous a offertes pendant sa première vie. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Carlo, Karl Abarth est né en Autriche, à Vienne et émigrant en Italie en 1945. Après avoir débuté sa carrière en qualité de constructeur et développeur de peau d'échappement, il créera en 1949 avec Armando Scaldiarrini la société Abarth & Co Accurate. En 1950, il débutera une longue et durable collaboration avec Fiat. Cela démarrera avec les Fiat 600 puis suivront les 750, 850 et les 1100. En 1971, il cèdera sa marque à Fiat et décèdera en 1979 vers son pays d'origine. Les années passeront et les Fiat Abarth entreront en un demi-sommeil après la réalisation de la retro Abarth 130P. Nouvel ère du temps, nouvelle orientation. En juin 2007, Fiat secoue ses cartons poussiéreux et décide de redonner vie à Abarth. Pas n'importe comment toutefois puisqu'il est décidé qu'Abarth deviendra dans sa deuxième vie une marque indépendante, gérée de façon indépendante. Fiat en contrôle toutefois à 100% le capital. Aujourd'hui, parlons en Suisse. Lancé depuis cette année en Suisse, Abarth a mis en place une structure petite, dynamique et efficace. Un réseau soigneusement composé de spécialistes à tous niveaux comprend 7 concessionnaires présentant la marque de son plus bel écrin qui sont assistés par 7 préparateurs puis viennent encore 7 garages supplémentaires chargés du 16. Selon les informations fournies par Thomas Schneider, responsable de la marque Abarth en Suisse, il est prévu de développer le réseau pour arriver à une trentaine de concessionnaires préparateurs-services. Événements. Tradition oblige, Abarth a signalé son arrivée en Suisse par une manifestation sportive. Au long d'une magnifique journée, Abarth a reçu à Linières, au-dessus de la Neuf-Ville, l'ensemble de sa clientèle. En parlant de clientèle, on mentionnera belles-mails garagistes, clients, pilotes, gens de presse et curieux. Les possesseurs d'Abarth VEC historiques ont été invités à un rallye de régularité partant de Berne et rejoignis en Linières. 30 voitures au départ, ambiance rétro, commentée par Adriano Simarosti, un journaliste ami de Carlo Abarth. A l'arrivée sur le circuit de Linières, ils ont retrouvé leur cadet qui s'entraînait avec les nouvelles Abarthes. 300 d'entre elles circulent déjà en Suisse. Abarth prévoit d'en vendre 800 l'année prochaine. Toujours tradition oblige, Abarth a décidé de frapper un grand coup en Suisse et a recruté Olivier Burry, pilote jurassien bien connu pour conduire une grande dépouille d'Abarth S2000 au rallye international du Valais. Olivier Burry nous a confié que l'Abarth S2000 est une vraie voiture de course, sa forte potentielle et physique à la conduite. Ayant remporté le RIV à plusieurs reprises et chaque fois avec des véhicules différents, il est évident que cette année la volonté sera la nôtre. Après avoir testé différents modèles d'Abarth disponibles, la journée a pris fin par la remise des prix du rallye et concours de régularité qui animèrent la manifestation. Rendez-vous au RIV, Jean-Louis Vidal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada